Comment créer un filigrane YouTube, c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Et cela facilement, rapidement et gratuitement sur le site canva.com. Salut les amis YouTubeurs, c'est Laurent, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, je partage des stratégies, des outils et de nombreuses astuces pour développer ton audience sur YouTube. Alors le filigrane, c'est ce qu'il y a en bas à droite de chaque vidéo et c'est un appel à l'action qui permet à ton audience de s'abonner à ta chaîne. En cliquant dessus, on est abonné. Pour créer un filigrane qui attire l'attention, on va aller sur le site canva.com. Donc à ce niveau-là, tu cliques sur créer un design, dimension personnalisée et là, on va choisir 150 par 150 pixels car c'est la recommandation YouTube. Tu cliques sur créer un nouveau design, on a une page blanche et on va créer un filigrane simple, clair, explicite pour gagner des abonnés par ce biais-là. On va en créer deux et je te donnerai une troisième idée de ce que tu peux faire également. Donc tu cliques sur la page et on va changer la couleur du fond. On va choisir la couleur rouge car c'est une couleur qui attire l'attention. Ensuite, tu vas dans éléments, on va rechercher YouTube et on va choisir cette image-là. On va inverser les couleurs du logo. Donc ici, je mets blanc et là, je mets rouge. Voilà, donc c'est un peu mieux. On va agrandir le logo. Donc en le déplacement, tu centres bien ton logo au milieu. On va ajouter du texte, tu cliques ici sur texte, ajouter un titre. On va mettre ici, abonne-toi, tout en majuscule. On va changer la couleur, on va mettre tout en blanc, ça ressort mieux. Et on peut agrandir ce texte un maximum, voilà, bien centré. Donc là, si je dézoome, après pour le mettre à la dimension comme sur une vidéo YouTube, on voit que ça donne quelque chose qui attire l'œil. Alors une autre solution, c'est de ne pas mettre le logo et de mettre le texte en plus grand. Donc je vais dupliquer la page. Je vais retirer le logo. Et là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre deux textes. Donc tu fais un copier-coller. Ici, on va mettre clic. Et là, ici. Donc là, pareil, tu grossis ton texte un maximum pour que ça tienne dans les 150 par 150 pixels, surtout dans la largeur. Voilà. Tu peux réduire quand même la zone de texte. Que ce soit plus facile. Voilà. Et surtout, on va mettre le mot ici. Je me décale un petit peu. En très grand. Voilà. Donc je dézoome. Et là, tu vois que le clic ici ressort vraiment énormément. Donc ça, c'est intéressant. Et là, je te laisserai choisir l'option qui t'intéresse le plus. Par contre, c'est vraiment important de mettre du rouge. C'est ce qui ressort. Alors, une troisième option. Je duplique encore la page. Donc je vais tout effacer. Et la troisième option, c'est de mettre soit le logo de ta chaîne YouTube, soit ton image de profil, soit ton nom ou ton prénom, etc. Soit le nom de ta chaîne, éventuellement. Donc par exemple, si tu as une chaîne de musculation, tu peux mettre une altère. Donc là, tu vas sur la partie gauche dans l'élément. Tu recherches altère. Et puis, tu mets une altère. Alors, tu peux changer là encore la couleur. Donc là, je te laisse imaginer ce que tu peux faire. Pareil, si tu veux prendre ton logo de chaîne YouTube, tu l'importes et puis tu l'insères sur une page. N'oublie pas que si le fond te gêne, tu vas avoir un fond transparent. Tu peux le retirer grâce au site remove.bg. Et je te mets juste au-dessus un petit lien pour voir le tuto que j'ai fait sur cet outil. Alors, comme tu le vois, Canva est très puissant. Il te suffit d'avoir un petit peu d'imagination et tu fais ton filigrane en quelques secondes. Une fois qu'il est fait, tu cliques sur partager, télécharger. Donc là, ici, dans page, si tu as plusieurs pages, tu choisis la page qui t'intéresse. Et tu cliques sur terminer et télécharger. Une fois le filigrane téléchargé, il faut l'ajouter sur YouTube. Et je t'invite à cliquer ici pour le faire. A tout de suite de l'autre côté. Et n'oublie pas de liker si tu as aimé cette vidéo. Ciao !